En cette sombre période de pénurie de cartes l'Orkana, j'ai le plaisir de vous faire gagner aujourd'hui 3 lots qui contiennent des boosters, mais aussi des goodies dont certains sont assez exclusifs. Pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui vous sera posée en fin de vidéo, et dont la réponse se trouve quelque part dans le segment qui suit. Je commence par préciser que cette vidéo n'est pas rémunérée, c'est même un peu l'inverse puisque c'est moi qui vais m'acquitter des frais d'envoi, cependant ce concours n'aurait pas été possible sans la participation de mes deux partenaires que je tiens à mettre à l'honneur. Le premier c'est bien évidemment Ravensburger, qui en plus de vous offrir des goodies aujourd'hui, a le mérite d'avoir veillé, et c'est important, à ce que dès le lancement de l'Orkana, son jeu soit représenté par une diversité de créateurs, et pas seulement disons par ce que l'on trouve habituellement sur Youtube quand on parle de jeux de cartes à collectionner. Le deuxième c'est la boutique l'Odyssée des jeux à Reims, qui a consenti à se séparer de quelques-uns de ses tout derniers boosters afin d'organiser ce concours. L'Odyssée des jeux c'est une boutique que vous connaissez certainement si vous êtes de la région ou des alentours, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a déménagé cette année pour s'installer rue de Velle, en plein cœur de la ville des sacres. Autant vous dire que ces nouveaux locaux cassent complètement l'image que se font encore certains de la boutique de jeux, vous savez, sombre, bas de plafond, un peu bordélique et tenue par un troll grincheux, avec ses grands espaces, ses étagères ordonnées et sa luminosité, ce nouveau magasin est encore plus accueillant que le précédent. Alors évidemment, vous allez me dire, on ne rentre pas dans une boutique de jeux uniquement pour la qualité de son mobilier, mais si j'aime particulièrement me rendre à cet endroit, c'est aussi pour son équipe. Vous y retrouverez Nicolas, qui est le responsable du magasin, c'est un véritable passionné qui est très à l'écoute, mais aussi très au fait de l'actualité ludique, ainsi que Gilles, qui sera votre interlocuteur privilégié si vous êtes amateur de jeux plus experts ou un petit peu plus niche. Ils partagent tous les deux la même philosophie, c'est-à-dire ne pas vous vendre la dernière nouveauté à tout prix, c'est ce sens du recul, de la mesure, sur un marché qui est sans cesse inondé de nouveautés, qui fait à mon sens la force du magasin, on est là pour vous vendre un jeu auquel vous allez jouer, un jeu qui correspond à vos attentes, pas forcément la dernière boîte à la mode. Le magasin, même s'il se veut tout public, propose aussi quelques titres issus du financement participatif, qui devrait vous rappeler quelque chose si vous suivez un petit peu la chaîne. Évidemment, Nicolas est aussi un grand amateur de l'Orkana, mais ça, vous vous en doutiez déjà. Je vous invite donc à aller leur dire un petit bonjour de ma part si vous passez dans le coin, ainsi qu'à visiter leur groupe Facebook, dont je mets le lien en description. Les présentations étant faites, passons maintenant au lot qui seront envoyés après tirage au sort aux 3 heureux gagnants. Et on commence avec le troisième prix, qui sera composé d'un booster l'Orkana, d'une deckbox pour ranger votre paquet fétiche, ainsi que d'un pinz exclusif distribué en quantité limitée au moment du lancement du jeu. Le deuxième prix, lui, sera composé de deux boosters l'Orkana, d'une deckbox également, ainsi que du même pinz commémoratif. Enfin, le premier tiré au sort recevra trois boosters, une deckbox, le pinz de lancement Mickey, ainsi qu'un autre pinz l'Orkana très rare, puisqu'il n'a quasiment pas été distribué au grand public. Notez que les deckbox ainsi que les boosters seront distribués par ordre de préférence, c'est-à-dire que le gagnant du premier prix pourra choisir les visuels qu'il préfère. On en vient au point le plus important, comment participer ? Rien de plus simple, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, et de répondre à la question suivante en commentaire, sans oublier de m'indiquer un pseudo Twitter ou Instagram, je n'ai pas trop le choix puisque YouTube ne me permet pas de vous contacter directement pour vous demander votre adresse. Trêve de préambule, voici la question. En quelle année le magasin l'Odyssée des Jeux a-t-il déménagé ? 1. L'année dernière. 2. Cette année. 3. Il n'a jamais déménagé. Je vous rappelle que la réponse à cette question se trouve en début de vidéo. Pour gagner, inscrivez en commentaire de cette vidéo 1, 2 ou 3, sans oublier un pseudo Instagram ou Twitter avec lequel je pourrai vous contacter si vous êtes tiré au sort. Le concours est ouvert jusqu'au 15 octobre à minuit, et le détail de ces modalités peut être retrouvé en description. En attendant la prochaine review, je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada